Le cinéma Tarkovski, c'est un cinéma où une temporalité déjà se crée, il y a une forme de lenteur, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bienvenue dans l'amour de l'art, le podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Il et elle nous partagent de manière très personnelle le regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tout le monde, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans l'amour de l'art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Anachronique et hybride, le travail de Laurent Grassot se situe dans une zone d'incertitude où la science se mesure au sacré. L'invisible questionne l'histoire, le spirituel devient politique. Les films, sculptures, tableaux et photographies de Laurent Grassot cassent les frontières de nos perceptions et de nos connaissances, comme pour mieux questionner le réel. Aujourd'hui, il a choisi de nous parler du réalisateur, scénariste et écrivain, Andrei Tarkovsky. Bonne écoute. Moi j'ai grandi en Alsace, dans une région qui est assez particulière en fait, puisqu'elle est entre la Suisse, l'Allemagne et elle a été traversée par l'histoire et donc c'est un lieu qui est assez spécial. Et en même temps, mes parents étaient italiens, donc j'avais ce lien, ce contact avec l'Italie. Dès mon plus jeune âge, avec des voyages qui revenaient régulièrement, pour les vacances évidemment, mais aussi avec la langue, avec une forme d'ailleurs en fait, et un accès à une autre culture. Je pense que c'est pas forcément le contact avec l'art qui fait qu'on a envie de devenir artiste. Et je m'amuse beaucoup de cette mythologie de la vocation en fait. Je pense pas que les choses se construisent comme ça, je pense en tout cas que pour créer des oeuvres intéressantes, il faut avoir été traversé par des événements, des sensations, une forme de vécu aussi au premier degré, et non pas uniquement artistique. Et dans mon histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi ce qui m'a donné envie d'être artiste, c'est que j'étais traversé par des questionnements personnels. En fait je me posais des questions, et j'avais besoin de partager ces questionnements, et d'utiliser mon travail comme un outil de compréhension du monde. C'est par ces questions-là, et par un intérêt pour la littérature, pour le cinéma, pour la musique, que je me suis mis à produire des formes, à avoir une démarche, et à essayer d'avoir un langage pour exprimer ces questions. Lorsque j'ai été au Beaux-Arts de Paris, j'ai commencé à regarder des films, tout simplement à la médiathèque, et puis à être aussi... Voilà, Paris c'est, je pense à l'époque, c'était plus la ville du cinéma que la ville de l'art contemporain. Moi j'ai profité de ça pendant mes études. En plus après les Beaux-Arts, j'avais fait le Frénois, et donc ça a ouvert encore un autre temps pour s'intéresser à l'image en mouvement. Par rapport à Tarkovsky, c'est récemment, en préparant mon film à Nima, et en discutant beaucoup avec Nicolas Saada, qu'il a réévoqué Nostalgia de Tarkovsky, et donc je me suis replongé de Doran, et en fait il l'a évoqué parce qu'il a senti que c'est des choses qui m'habitaient, et qui avaient nourri mon travail, et effectivement j'ai compris ce qui m'avait marqué dans ce cinéma, et comment ça pouvait toujours faire écho à mon travail. De part une chose assez simple, c'est que, en fait, dans Tarkovsky, notamment dans Stalker, ou bien dans Solaris, il y a une forme de projection, d'influence dans ces deux films. Il y a cette présence comme ça, magique. Ça en fait un cinéma assez spirituel, assez sensoriel, un cinéma d'ambiance, avec des plans très longs, mais avec un mode narratif autour d'une présence, d'une entité, d'un phénomène qui va influencer l'homme, et qui va agir, en fait, qui est une puissance agissante. Et dans mon travail, depuis le départ, il y a cette volonté de créer des phénomènes qui sont censées transformer à la fois les endroits dans lesquels on les voit, mais aussi le spectateur est influencé. Et donc, j'ai eu ce vocabulaire avec un de mes premiers films, Projection, où on voit un nuage qui avance dans les rues de Paris, et on revoit un peu ce même nuage dans le film Anima, le nuage de pollen qui envahissait Berlin, cet éclipse mélangé à un coucher de soleil. Dans mon film Éclipse, il y a eu des aurores boréales, il y a eu des sphères qui évoluaient dans auto, dans des sites sacrés aborigènes. Donc, j'ai eu cette envie de créer des phénomènes parfois imaginaires, et de les rendre visibles. Alors que chez Tarkovsky, en fait, c'est par la narration et l'évocation. On voit très peu. Il parle d'une chose invisible et active, et presque magique. Dans mon cas, on voit, et on se pose des questions, et on se demande quel est le rôle, et on est intrigué par cette forme, par cette présence, par ce phénomène qui évolue, et on sait qu'il est là pour représenter des choses qu'on ne voit pas. Il doit nourrir aussi son travail par une forme de disgression, de détournement, pour ne pas parler frontalement des problèmes qui s'imposent à lui. Et donc, ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est quelque part un mode d'action, un mode opératoire qui a aussi toujours été une des dynamiques de mon travail, c'est-à-dire de ne pas parler des choses frontalement, de ne pas être dans l'énonciation de certains messages, mais plutôt dans la construction d'une situation qui pose question et qui soit, à la limite, presque beaucoup plus large que le sujet qui l'occupe. Solaris, on est plus dans le rapport à l'espace, et quelque chose qui a nourri mon travail, c'est à quel point la conquête de l'espace et la lecture du ciel et l'accès à l'information sont des enjeux de pouvoir très tôt. Et déjà, à l'époque de Galilée ou de Tycho Brahe, deux personnages qu'on peut retrouver dans mon travail, le fait de comprendre comment le ciel fonctionne, c'est un enjeu de pouvoir. Dans mes films, en général, je ne parle pas de paysages, mais plus de sites, de lieux qui ont leur propre intériorité, leur propre rayonnement. Je cherche à donner un rôle, de la même manière que quand j'ai filmé le bureau du président de la République, c'est parce que je pensais que les meubles, que les objets avaient une histoire, avaient quelque chose à dire et que cette part d'invisible, elle peut être émise et donc le cinéma, l'image en mouvement et ce qu'on appelle la mise en scène, m'aide à faire passer cette idée et avec la musique, m'aide à forcer cette direction, cette impression que les lieux sont vivants, qu'ils émettent des vibrations, des ondes, des fréquences et qu'ils agissent sur nous. Et donc, évidemment, dans le cinéma de Tarkovsky, qui est un cinéma très sensoriel, très métaphysique, il y a ce rapport aussi au phénomène, à l'image qui vient offrir une narration supplémentaire. Le cinéma de Tarkovsky, c'est un cinéma où une temporalité déjà se crée, il y a une forme de lenteur, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on extrait les spectateurs de leur propre temporalité en agissant sur leur conscience avec le jeu hypnotique que peuvent avoir les images en mouvement et le son. Comment le son et l'image modifient notre état de conscience et peuvent produire un rêve éveillé qui fait qu'on décroche. Et décrocher, c'est un acte politique de pouvoir renvoyer la personne vers ses propres sensations, vers son histoire et le fait qu'elle décroche devant une œuvre, c'est un moment qui n'est pas du tout évident à construire et qui est un vrai geste pour pouvoir renvoyer à ses propres questionnements un spectateur. Ce qui m'intéresse aussi chez Tarkovsky, c'est ce rapport à l'immatériel en fait qui traverse également tout mon travail. C'est quelque part d'avoir utilisé un médium mais pour évoquer l'invisible et pour évoquer des matières, des choses qu'on ne voit pas. Et donc, c'est évidemment un exercice assez délicat. Dans un autre point de vue, souvent, ces croyances, un peu comme dans la recherche scientifique, vont parfois donner lieu à de vraies découvertes. et donc, c'est cette oscillation qui m'intéresse entre l'alchimie et la chimie, par exemple. Et ce côté immatériel et métaphysique et spirituel, on peut l'appeler comme on veut, qu'on trouve dans le travail de Tarkovsky, m'intéresse énormément parce que, en fait, c'est quand même à la fin ce qui fait vibrer et ce qui peut intéresser. on cherche des réponses à des questions dans les œuvres que l'on regarde, dans les livres que l'on peut lire ou dans toute création artistique. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour d'André Tarkovsky avec Laurent Grassot. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux à Galerie Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada